Hey salut la famille c'est White et j'espère que vous allez bien, deuxième petite vidéo aujourd'hui et cette fois-ci c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, on se retrouve sur une game complète, compétitive, commentée, donc vous aurez accès au pas à la partie en face, tout simplement à la partie adverse et à la partie de l'équipe complète, donc avec ma vieux, celle de KS, celle de Sub, celle de Zedus, enfin bon bref, total, c'est une game qu'on a fait à la Coupe de France contre les 6 games, en demi-finale, loser bracket il me semble, c'était notre jeu, notre première compétition et c'était un match vraiment fort pour nous, on venait de perdre la première map et voici la deuxième sur Border qui était absolument extraordinaire des deux côtés, je me permets de publier cette vidéo maintenant tout simplement parce que cette game était très forte et au vu du délai de publication, les deux parties ont dû faire évoluer leur stratégie, donc moi c'est clair et net, ce sont des stratégies qui sont dépassées pour moi, c'était nos premières compétitions, on a essayé des trucs, on a mis des choses en place, maintenant on a complètement évolué, donc je peux permettre de vous la publier et chez les 6 games ça doit être absolument pareil, sachant qu'en plus je crois que les 6 games en disbande mais peut-être que je dis une bêtise donc n'en tenez pas compte, voilà voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce concept et puis lâchez un énorme pouce bleu, voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira, en tout cas moi c'est une hype totale que de vous présenter cette vidéo qui m'a fait super plaisir quand je l'ai revisionné tout simplement, voilà les gars bon visionnage, ciao des bisous ! ça fait toujours plaisir, allez sinon sur ce on se met du coup du côté d'orel ici qui est en train, alors ouais par contre la défense elle est totalement surprenante, c'est le beau, on met une mira ici aussi côté, ah ouais, ah ouais là ils sont en train de m'apprendre, bah tout simplement cette défense parce que là rarement, je suis en train de chercher où est l'autre mira, l'autre mira est placée juste là, ok, alors pourquoi cette défense là ? là clairement, je crois que c'est vraiment fait pour surprendre, et peut-être qu'ils ont trouvé une stratégie, pourquoi pas, c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois on peut voir des choses intéressantes qui changent de l'ordinaire et là clairement ça s'en est une, alors une défense après au niveau de la salle de sécurité, donc ouais la salle de sécurité qui avait quand même pas forcément se passer à défendre, c'est, il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de skill ici parce que c'est beaucoup beaucoup de réaction, de rapidité parce que c'est très facile pour les attaquants, les attaquants de s'insérer, ouais ouais tout de suite le kill qui est fait, joli d'appartenant sur là, par contre ouais c'était un peu dangereux encore une fois, on a fait du côté de Zegus, c'était un peu suicidaire leur entrée, je comprends pas tout, je comprends effectivement pas tout là, pourquoi ils ont voulu rentrer ici sans, et puis l'arme qui est bien restée en plein milieu là, effectivement ils sont bloqués sur cette salle de sécu, le kill qui a pas fait du tout attention au castle, ouais pareil, et castle qui tombe cette fois-ci, c'est bien joué ça de la part de looping, bien joué de la part de white shark aussi, on a totalement éliminé les rommers qui étaient au dessus, et là clairement ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les ségars, déjà qu'on a Vaudry qui est en train de chercher au niveau de sa, ici, au niveau de la trappe, il a pas l'information pour le moment, et attention parce que ça descend très vite, il reste plus qu'Audrey et Vaudry justement, Aurel, sur le côté, Vaudry qui est en dessous, il est en train de chercher au niveau de la trappe, pour l'instant il a pas les informations, et attention à white shark qui est en train de faire le tour, allez le drone qui a été mis en place ici, ah il a réussi à se cacher du drone, non c'est bon, Subrosa qui a pu repérer le drone, et du coup Aurel qui a placé son C4 en arrière j'ai l'impression, mais ça ne fonctionne pas pour le moment, et attention un looping, le problème c'est que ça vient de partout, Ouh Subrosa ici, et Aurel qui arrive quand même à faire un kill, double kill d'Aurel de son côté, pareil ici du côté de Vaudry, oh Vaudry qui a russé, qui a été mis à terre, allez attention, du Roku, KS qui se retrouve tout seul, oh il va relever, non il faut pas qu'il relève, attention derrière, derrière il a pas, regardez derrière lui, ah il peut aller le chercher maintenant, joli ça de la part de KS, très bien joué de sa part, il a son camarade qui a servi d'appât, clairement, il s'est fait tuer, puis il en a profité à ce moment-là, allez parfait là, très joli, et ça fait 1-0 du coup pour la Team Insanity, là clairement j'ai pas compris pourquoi les SEGA m'ont pris cette défonce-là, là c'est mystère et boule de gomme comme dirait certains, un spot le machin, non LP Stellarix ça me fait pas mal aux yeux en fait, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus élevée que moi en fait, et donc là ce que t'as c'est la lumière et l'éclair au-dessus de moi, et donc du coup non ça me fait absolument pas mal aux yeux, je l'ai pas en pleine face en fait il est sur le côté, donc ça va tout va bien, tout va bien. 1-0 pour les MVW sur Live Gaming de Zemap, ok ça marche, pas mal, pas mal. Et mon PC, hashtag mon PC il en peut plus, oh je te jure, pauvre petit PC, en espérant que tu aies des jours meilleurs un jour. Pourtant il est pas chaud quoi, ah si j'ai rien dit en fait, j'ai rien dit il est chaud. Et bah tiens on va se mettre du côté de looping, par contre là côté ouais effectivement un TI, on a vraiment joué la défense classique, et ouais non je comprends pas pourquoi ces gaps on a essayé de faire autrement, c'était vraiment bizarre. Ils ont pas le droit de laisser un room, Ah bah Atsuki s'est perdu ! Soit ils nous doivent tous une bière, alors peut-être un fois mais là Clarence est... Peut-être déjà ils se sont plantés là, je vais vous laisser un room circuler. Allez peut-être que ça va être posé ici au niveau de la frontelle, ouais c'est ça, c'est peut-être le côté de looping classique. Alors les miracles ont été posés, les 5 qui sont ici, on a pas de... Ouais attention à KS1 qui est là aussi, mais voilà on a pas de roomers, ils sont vraiment tous sur le site, ou à la proximité à part Watchark qui est dans la salle de sécu, mais c'est plus sur une défense élargie. Et Watchark qui avait fait très très mal sur cette salle de sécu, face au MyVirtualWord, alors malheureusement Achat il a pas pu aller jusqu'au bout à chaque fois, mais ouais il a pu surprendre, donc attention à côté de ces gammes, c'est pas forcément terre conquise frontière. D'ailleurs c'est en train d'attendre, Zedus est en train de chercher au niveau du balcon. Ah, KS qui a l'information, qu'il y a effectivement, il a entendu à Montagne. Ouais attention par contre, là il peut pas faire grand chose avec Baudry. Faut qu'il fasse attention, parce que le glace qui est vraiment en train de faire la couverture maximale ici. Et KS qui a déjà envoyé une smoke de plus, faut qu'il fasse attention. Ouais, Onaxe il perd un peu de PV j'ai l'impression, on tout voit bien. Est-ce qu'il va tenter effectivement... J'ai posé mes trésors. Et voilà, smoke qui est bien placé encore une fois, le C4 de Looping aussi. Oh, le C4 de Looping qui a mis à terre Onaxe, et Onaxe il s'en sort bien parce qu'il est encore très très loin. Et attention, Stelenia qui arrive à éliminer effectivement, et attention c'est Subrosia qui va sortir, Subrosia qui arrive à mettre à terre. Les deux sont mis à terre, il ne reste plus qu'Aurel j'ai l'impression ici. Ouais, Aurel, qui va pouvoir relever un par un ses camarades. Côté Looping, Looping qui peut faire très très mal s'il avait la vue là sur le côté. Ouais, malheureusement il n'y a plus rien. Et ouais, ils sont en train d'être relevé, et malheureusement KS qui n'entend plus rien, s'il entend de nouveau le Montagne arriver. Ah, c'est dommage du côté Looping, il y a le manque de timing parce qu'il aurait pu faire tellement mal sur l'extérieur. Et du coup, voilà, on entend effectivement le désamorceur qui est posé, il va se retrouver face au place. Oh, dommage, il n'y a pas russé à l'Émilie Stelenia, et bien joué de la part d'Aurel et de Vaudric, qui chacun de leur côté arrive à faire des kills. Ça fait un partout. Pour l'instant, entre les deux équipes. Et ouais, parfait, là, très bien joué. Ouais, effectivement, la défense était bizarre tout à l'heure, et là par contre, elle ne l'est pas, mais ouais, dommage, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils ont réussi à mettre à terre les personnages vraiment les plus difficiles. Mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout malheureusement. Et voilà, ça leur coûte effectivement ici. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'ils auraient pu faire quelque chose dans l'an, ici. Allez, c'est parti, on va se mettre du côté. Mais cette fois, on joue classique avec Vaudric, effectivement. On a décidé de jouer au premier étage. On a hâte de faire les fous côté ces gammes. Et on va se rendre en train de renforcer ici. Pour Vaudric. On va peut-être renforcer au niveau de la fontaine. On va effectivement la fontaine ici pour renforcer. Et on va remettre en train classique ici, au niveau du casier de l'armurier. Et Aurel qui va sûrement passer ses cas. Mais pareil, ici on joue à 5 sans forcément drômeur. Quoique aussi, Oxam qui a juste donné un petit coup à la porte pour avoir effectivement la vue. Si jamais il doit faire une décale ici, très rapidement. Salut à toi Scar Logan. Allez, c'est en train de chercher. Du coup, ils sont tous ce côté. On s'est inséré un peu comme tout à l'heure sur la même attaque. Oh, attention. Oui, joli. C'est de la porte-subrosa qui émine effectivement Stelenia qui était un peu trop visible ici. Et du coup, Anax qui va peut-être partir sur le côté. Allez, on entre pour les drones qui sont en train de partir. Allez, le drone qui est immédiatement détruit. Allez, attention du côté de Sledge. On est en train de prendre effectivement les lignes aussi. Et là, du coup, au niveau de la défense, on est en train d'envoyer. Allez, ouais, les smokes qui, attention, la première permitte mise en place. Et attention à White Shark aussi qui va en train d'arriver dans le dos. Et là, côté ces gars, c'est difficile. C'est l'Oxam qui va être... Ouais, c'est du scare party. Il voudrait effectivement qu'il est surveillé. Et ouais, il vaudrait qu'il y a... Il y a une très, très belle caméra ici, Anax qui est supposé d'ailleurs. Bon, le coup, il tombe aussi là. Allez, clairement, ils avaient les informations dessus. Il va peut-être tenter même une sortie sur White Shark. Oh, White Shark qui s'insère au bon moment ici. Allez, White Shark du coup, il va falloir qu'il remette un bouclier. Voilà, parfait. Le bouclier qui va être mis. Ils vont pouvoir effectivement... Oulah, l'erreur. Oh non, finalement, il ne perd pas beaucoup de vie. Alors, j'ai cru que c'était limite. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, il va re-rentrer. Il a entendu le C4. Il n'a pas pris de risque. Et parfait, ça. Il arrive à surprendre. L'ingé de la part de White Shark. Attention, il y a Aurel au bout. Il n'arrive pas à faire le kill. Et attention, ça va arriver derrière lui. Oui, le C4. Bien placé, ce joli C4 de la part d'Aurel. Qui arrive, effectivement, à s'en sortir. Et du coup, ça fait 2-1 pour les C-Games. Ils s'en sortent très très bien. On va pas se payer. Très bien joué de sa part. Coucou, Linkstone. Eh bien, écoute, content que ça te fasse plaisir. Donc, pas seulement les dimanches. Dimanche et lundi. Alors, dimanche, tous les dimanches, quoi qu'il arrive. Alors là, en plus, on est sur la Coupe de France. Donc, c'est pas une compétition qui arrive tout le temps. D'habitude, c'est plutôt sur les GoFort. Et qu'est-ce que j'allais rajouter d'autre ? Euh... Bah, je sais plus ce que j'allais rajouter d'autre. Hop, je suis en train de regarder ici. Non, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Non, après, tu peux me retrouver. Sur Twitter, le plus simple. Le Twitter, il est marqué juste en haut. À côté de Team Insanity. Et... Et en fait, il y a pas mal de matchs actuellement de Coupe de France qui ont lieu toutes les semaines. Donc, je stream pratiquement tous les jours. D'ailleurs, je pense que la semaine dernière, je les stream tous les jours. Mais sinon, c'est vraiment le dimanche en la majorité du temps. Et puis le lundi, un truc aussi. J'ai l'impression que KS lag. Donc, j'ai absolument pas fait attention. Je peux pas te... Je peux pas t'aider sur ce coup-là, au Camel. Alpha, a découvert l'emplacement du groupe. J'en ai vu. Nouvelle caméra activée. Alors bon, vous avez eu des gros lags ? Mais moi, j'ai pas fait... J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des gros lags. Attendez, je vais voir. C'est possible, après. Vous savez, l'ordi, il se fait vieux. Il va bientôt avoir 3 ans. À part la carte graphique que j'ai changée, j'ai rien changé. Donc, je vais optimiser vivement le château. Moi, je vous le dis. Et attention, Z2, ce qu'il va pouvoir poser au bout. Ah, parfait. La caméra qui est posée tout au bout. Et du coup, du côté de Zedus, on est peut-être en train de chercher les informations. Allez, attention. Ça s'en sert directement ici du côté d'Aurel. Avec les morts aussi qui est placé. Du coup, on va compter directement... Oh, le ping qui était pas très loin. On voit, il était protégé, finalement, par le mur renforcé. Et est-ce qu'on a un rômeur, cette fois-ci ? Non, on a juste KS qui est au loin. Et on a Subrosa aussi qui est pas très... Ouais, Subrosa qui est au bout, ici. Eh, le petit trou qui peut surprendre, effectivement. Je sais pas si Onaxe, il y a une information sur les trous. Oh, parfait. De la part de Subrosa, ici, le premier kill. Peut-être le deuxième sur Aurel. Ouais, en tout cas, il a bien joué. Parce qu'il s'est pas fait avoir. Et effectivement, Onaxe, qui a peut-être pas vu grand-chose. Qui a pas pu en profiter. KS, hein. Et encore une deuxième kill de Subrosa, en plus. Je viens de remarquer, ici. Et il doit le voir, hein. On le voit un peu, effectivement. Montrer le bout de son nez. C'est pas forcément facile. Et attention, parce que du coup, KS qui arrive. Et ouais, forcément, le deuxième kill. Joli, ça. Le double kill, ici, de KS. Très bien joué de la part de la Team Insanity, du coup, qui égalise pour le moment sur cette deuxième map. Et ouais, là, il pouvait pas tout regarder. Montagne qui a totalement été surpris. Très bien joué ça de la part, effectivement, de la TI. Les V, ça a donné quoi ? Bah, les V sont encore en plein match. C'est pas moi qui ai dit, c'est Fio. Ah bon, je t'ai dit ça, Otsuki ? Ah, non, c'est parce que t'as mis ma tête. Je te jure, quoi. Mais c'est Otsuki, là, mais... Tu sais, j'hésite encore à savoir si tu es le pire ou si ça reste Riziaque. C'est Riziaque, quand même, le pire. C'est pas... Faut pas arrêter, quoi. 50-50. Non, 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 Riziaque, c'est un malade avec Photoshop. On peut pas... Par l'inverse. Chacun a des teint sur l'autre. Et allez, on va se faire du côté d'Aurel ici, qui nous france. Et on a décidé de prendre la défense atelier, puisque la première n'avait absolument pas fonctionné. Donc on passe sur quelque chose de plutôt classique. Concernant les Cigan. Et pour l'instant, on finit le gamme, parce qu'il n'y a toujours pas d'adversaire en go-for. Non, toujours pas d'adversaire. Allez, attention. C'est en train de placer ici, au niveau de la salle de ventilation. Effectivement. Les premiers pièges frost. Pareil, on pose un bouclier ici du côté d'Aurel et on va placer un piège juste après. Je déroule le tapis rouge. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Et il lui reste encore un tapis rouge à placer du côté d'Aurel. Mais ça peut être pas mal, ça, effectivement, pour bloquer l'avancée de ces gammes. Et ils sont à deux. Il y a Vaudry, effectivement, et Oxane. Alors, attendez, ils sont là, les deux. Vaudry et Oxane qui s'occupent, effectivement, de Romer ici. Alors, attention, parce que tout à l'heure, ça n'avait pas été fabuleux au niveau de la salle de sécu. Est-ce qu'ici, ils vont réussir à mieux s'en sortir ? Ça va être toute la question. Toute la question est ici. Aller, Emrysan, comment tu vas, Emrysan ? Allez, Subresac, arrive à faire le kill ici. Et du coup, il reste déjà plus que Vaudry. Et on entend les drones qui sont en train, en plus, de circuler. Le King, il va peut-être tenter. Ah, il a dommage qu'il n'ait pas tenté, le travers. C'était Vaudry qui essaie de se placer. Et du coup, il a réussi à se cacher, Vaudry, mais j'ai pas vu s'il y avait un drone qui l'attendait. En tout cas, il peut surprendre. Ouais, il a vu Watchark. Eh ouais, Watchark, il s'est fait avoir. Il ne s'attendait pas forcément le C4 qui a été envoyé pour avoir la vue, effectivement, sur ce brosaille. Et attention. Eh ouais, là, par contre, c'était trop compliqué pour lui. Il était vraiment dans une mauvaise posture, quoi qu'il fassait. Qu'il fassait. Parce que fassait, ça ne s'existe pas quoi qu'il faisait. Ça avait été compliqué. Ah, là, par contre, il y a un gros lag et ça vient mieux. Et il va durer un petit moment. Voilà. Après ça, tout ira mieux. Voilà, je l'avais dit, tout va mieux. Et il n'a pas vu ce que l'année dernière. C'était juste en dessous, j'ai l'impression. Ouais, ils sont obligés de reculer, du coup. Mais les pièges de Frost, qui peuvent fonctionner, ça peut, effectivement, surprendre. Les pièges qu'avait placé Aurel en avance, tout à l'heure. Pour peut-être se faire avoir ici. Ouais, bien joué de la partie brosée à Kevin. Effectivement, c'est à dire Aurel, là, qui est commencé à mettre sous pression, également. Ouais, c'est bien joué de la part, effectivement, de la Team Insanity, pour le moment. Ils sont vraiment en train de prendre le dessus. Attention, Looping qui traîne, ici. Looping, qui n'est pas très loin. Oh, il a vu quelque chose de passer. Ouais, malheureusement, il n'a pas su éliminer Looping. Ouais, cette fois, il a mis des petits coups. Mais le problème, c'est qu'avec l'arme de Frost, effectivement, c'est difficile, hein, de faire perdre beaucoup, beaucoup de PV. Allez, attention, on s'en va en arriver. Allez, Aurel, là, qui change de position. Onax aussi, qui a voulu remonter, hein, essaie de surprendre les roamers. Mais il est bloqué, là, clairement, Onax. Allez, il fait, il fait, effectivement, il fait une ouverture sur l'extérieur. Mais non, mais les TI, là, qui s'en sortent plutôt bien. C'est bien joué de la part des TI. Onax, il y a un vécu qui va... Ouais, Onax qui tourne très bien joué. C'est de la part de Looping. Et il reste plus qu'Aurel, du coup, Aurel qui est en train de tenter un désamorceur. Démorçage du sticky, mais c'est fini, là. Il aurait dû continuer. De toute façon, il ne peut rien faire. Il n'aura pas le temps de tout faire. Il y avait la preuve. Zedius qui arrive à faire le kill. 3-2 pour les TI, s'en sortent bien. Et là, Otsuki, je crois que tu nous as fait le meilleur call de la journée. Non ? Ah bah, ok. Bah, Otsuki, de toute façon, ton 5-2, il ne passe pas non plus. Je traîne qu'avec des bras cassés. Pour courir, il nous reste toujours les jambes. Bien sûr, Tibipad. Parce que quand tu embêtes quelqu'un, le meilleur moyen de fuir, c'est de courir. Donc, c'est pour ça que les bras cassés ont toujours leurs jambes. Ça sert toujours. T'inquiète pas. Ouais, bah, Otsuki, il est même plus. T'as un faux frère. C'est bien, Otsuki. On va bien boire à ta santé. T'inquiète pas, je penserai à toi. Sur Paris, tout va bien. Ouais, du coup, pour l'instant, c'est bien joué. La peur d'été qui arrive à reprendre le dessus. Et là, clairement, vu ce que j'avais vu sur les My Virtuers aux frontières, ça connecte beaucoup plus. Ils s'en sortent beaucoup mieux. On a l'impression que la pression commence effectivement à descendre un peu. Donc, on va voir comment ça va continuer. Et on va se mettre directement du côté de Zedus. Qui joue castle ici. Tout en bas. Voilà, la première castle qui a été posée. Alpha a découvert l'emplacement du groupe. Hop, c'est qu'il y a toujours la bonne réponse à tout. Ah, voilà. Ça prend Buck et Sledge, pas d'H. Bon, après, H, c'est vrai que c'est mieux pour s'insérer. Mais ce n'est pas une obligation. Un Buck et Sledge, quand c'est pour faire des trous, c'est vraiment largement plus pratique qu'un H. Et là, on a vu, ils ont eu une insertion côté des TI sans forcément avoir eu besoin de H derrière. Mais voilà, franchement, c'est une très bonne chose avec les TI. Pour l'instant, on arrive à s'en sortir. Ils sortent la tête de l'eau. Et on va voir. À notre TC Game, il va falloir effectivement commencer à mieux s'orienter. Et Looping qui joue avec Caveira. Tiens, ça va être intéressant. Sa utilisation de Caveira par Looping. Surtout qu'il est placé vraiment dans une salle de repos et essayé d'être caché. Et avec White Shark qui fait la couverture lui côté casier de l'armurie. Alors attention, parce que Looping, au niveau puissance de feu, n'est pas forcément au top. Et Looping qui est juste à côté et qui attend. Et attention, Subrosa qui a déjà perdu quelques PV. On est venu mettre la pression rapidement là. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'on s'occupe si c'est Stellania qui est en train de s'occuper des Romeurs. Pas réussir à repérer Looping. Effectivement, Looping qui est juste pas très loin. Par contre, il a vu un glace. Je pense que Looping, il ne va pas s'y risquer à deux fois. Ça ne sert à rien de perdre son temps face à un glace. Il vaut mieux laisser le glace arriver. Et Looping qui est en train d'essayer de récupérer H. Oh, il va retenter le coup. Ouais, mais attention parce que Stellania ne va pas la rater une deuxième fois. Et ouais, regardez, Stellania qui est vraiment en train de continuer sa couverture. Pour l'instant, ça temporise plutôt bien au niveau de la défense. Et Looping, justement, ça c'est intelligent de la peur de Looping. D'essayer de trouver une meilleure solution. Pour éliminer au maximum Stellania, c'est Wade Shark. J'ai l'impression qu'il va aller s'occuper de faire... Ouais, attention. Oh, joli ça, parfait, effectivement. Ça, c'est très intelligent de la part des TI. Oh, attention, peut-être le kill ici. Joli, le double kill de Wade Shark. C'est très intéressant ce que font les TI. Ils en font un appât ici. C'était Looping qui faisait l'appât. Et après... Oh, et là, par contre, il y a Smoke de partout. Ça va être difficile pour lui de s'insérer. Allez, il y a Smoke bien sur le montagne, en plus. Et là, on les a bien fait reculer. Très bien joué, même si Aurél arrive à faire le kill sur Looping. Et il faudra qu'il fasse attention. Et Onax, du coup, qui va pouvoir recharger. Et il joue très neuf. Ça lui fait plus de munitions. Et encore une autre chose, il y a un qui est placé. Allez, Zedius qui élimine Vaudry, en plus. Ça devient très difficile. Ça devient extrêmement compliqué pour les Seagammes. Attention, Zedius au bout. Ouh, attention. Ouais, joli. De la part de Roux, qui a fait un magnifique kill sur montagne. Il ne reste plus qu'Aurel, du coup. Ici, qui est en train de revenir. Mais ouais, le coup de l'appât, tout à l'heure, je ne m'en remets toujours pas. Il y a Aurel pour le premier kill. Et Aurel qui tombe. Très bien joué. Ça a de la part d'Etienne Insanity qui ont deux balles de map pour pouvoir égaliser. Et en tout cas, c'est très, très bien joué. Ça a fait ça de la part des T. Franchement, le coup d'avoir joué un appât. Et en plus, on voyait. Je le sentais venir ce coup-là. Parce qu'on voyait Watch Shark qui est arrivé. C'était sûr que Looping avait tenté quelque chose. Mais moi, j'aurais plutôt vu l'inverse. J'aurais plutôt vu le coup que c'était Watch Shark qui allait jouer l'appât. Et Looping qui allait arriver derrière. Et en fait, non. Ça a été l'inverse. Mais en tout cas, c'est très intelligent de leur part. Ils ont très bien joué ensemble. Très belle communication. Et là, c'était difficile. Apparemment, Fio a déjà commencé à boire aussi. Comment ça ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La pression, je la bois. Ah, j'ai dit ça ? J'ai dit boire la pression au lieu de baisser la pression à offrir. J'ai protégé le mur ! Je sais pas ce que j'ai dit comme bêtise. Mais ça devait être drôle, comme à mon habitude. De toute façon, toutes les conneries sont drôles. J'espère. Allez, du coup, on va se mettre du côté d'Orel cette fois-ci. Mais là, voilà, côté Segan, ça va falloir se ressaisir. Parce qu'on laisse deux balles effectivement ici, deux maps. OTI. Et les TI qui ont réussi à bien se ressaisir après une map complètement ratée sur Oregon. Ça se passe mieux sur Frontier. Et la troisième map, s'il doit y avoir une troisième map, ce sera chalet. Et j'ai toujours pas l'info pour la finale des E-Gamers pour savoir face à qui est tombé. Pour le moment. Allez, attention. La cam qui est lancée au loin ici. Et là, côté Beaufort, toujours pas de réponse pour le moment sur la devée finale entre les Russes et les Allemands. Allez, attention, on reste rapidement ici. Du côté d'Orel peut-être pour replacer une Valkyrie. Éloignez-vous d'un côté. Ouais, Zedius qui est limite directement Stelania là. Clairement, oh, puis Wattshark qui en profite aussi. Ouais, là, ça devient très compliqué pour les E-Gam. Ils sont absolument plus dans le coup là, sur Frontier. Je pense qu'il est dans leur tête. C'est perdu d'avance déjà sur Frontier. Ils sont déjà en train de penser à chalet. Mais là, ouais, regardez, ça tombe trop rapidement. Ils peuvent rien faire. Il va tenter ce qu'il peut. Mais voilà, il est déjà mis sous pression. Les TI là qui sont survoltés. Ça, ça va faire plaisir aux TI qui avaient raté leurs deux maps face au My Virtual World. Et qui la surprennent. Allez, attention face à Zedius. C'est Zedius qui fait le kill rapidement. Ils sont au-dessus là. Je pense que sur le test, ça doit y aller. Attention. Puis là, ça passe pas en plus du côté de Vaudry. Wattshark qui vient tout de suite. C'est intéressant ça. Allez, attention. Fusé à pompe. Il arrive. Le drop shop ici qui fonctionne bien joué de la part de Wattshark et Aurel qui tombent. Très bien joué de la part des TI. Les TI qui égalisent. Qui ne l'aurait cru franchement ? Après ce qu'on avait vu sur Orego. Qu'ils effacent une égalisation. Mais là, ils ont très bien joué en équipe. Là, franchement, ils ont bien joué ensemble. Ils ont été beaucoup plus agressifs. Agressifs. Parce qu'on leur reproche à verre. Donc, c'est nickel. Très bien joué ça. 5-2. Effectivement, ça a coûté cher. Et c'est Atsuki. Très bien joué ça de la part des TI avec Subrosa qui a fait 9 kills. Mais voilà, on voit vraiment. Ils ont tous bien joué. Cette fois, c'est Looping qui a peut-être été côté TI moins performant. Mais il l'a été la première map. Donc là, c'est bien qu'on se réveille. Sous-titrage ST' 501